Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, Faire route avec Dieu. Nous touchons indirectement le thème de la liberté. La captivité captive qui auparavant avait empêché la construction, c'est le démon. Ou inversement, le démon c'est la captivité, la ligature de l'homme, l'exil, la sortie de l'homme menée loin de lui-même. Toute l'analyse anthropologique des confessions doit être vue dans cet arrière-fond. L'homme sorti loin de lui-même, errant dans le vide sans pouvoir se situer, c'est justement dans cette apparence de liberté qu'il est l'exilé, le captif, celui qu'on livre. La liberté consiste à devenir nous-mêmes une partie de la maison, à être incorporée dans la construction. Selon l'antique notion de liberté, est libre celui qui fait partie de la maison. Être libre, c'est avoir un chez-soi. La liberté a un lien indissoluble avec la vérité, qui, elle, est le véritable chez-soi de l'homme. L'homme est donc libre seulement au moment où il est chez-soi, c'est-à-dire quand il est dans la vérité. Un mouvement qui éloigne l'homme de la vérité de lui-même, de la vérité tout court, ne peut jamais être de la liberté puisqu'il détruit l'homme. Le démon signifie la captivité et le Christ, élevé, qui intègre l'homme dans la maison et qui construit, signifie la libération. Le pneu mort se manifeste de façon décisive dans le positif, dans le oui qui fait de l'homme une maison et qui met fin à la captivité. Cette maison, c'est la liberté, non la dispersion. L'opération de l'esprit, c'est la maison, l'octroi du chez-soi, de l'unité, puisque l'esprit est la charité. Communio, Eucharistie, Communauté, Mission Second chapitre des Actes des Apôtres Luc dit au verset 42 que la communauté primitive se montrait assidue à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette prière, me semble, nous donner la clé pour la juste compréhension de notre question. Luc présente ce qu'est l'Église en montrant le dynamisme de son cheminement à travers l'histoire. Ce cheminement commence avec l'envoi de l'Esprit-Saint qui se donne à une communauté unie dans la prière et dont le cœur sont Marie et les apôtres. Actes 1, 12, 14, 2, 1 L'Église est apostolique. Elle est une église priante, donc tournée vers le Seigneur. Sainte, elle est une. Les actes se terminent sur l'arrivée de l'Évangile à Rome. Le chemin commencé à Jérusalem a atteint son terme avec l'arrivée à Rome. L'Église universelle catholique est devenue réalité. Nous nous trouvons d'abord devant une ecclésiologie pneumatologique. C'est l'Esprit qui fait l'Église, devant une ecclésiologie dynamique de l'histoire du salut, dont fait essentiellement partie la dimension de la catholicité. Enfin, devant une ecclésiologie liturgique, l'Assemblée reçoit le don de l'Esprit dans la prière. Dans l'acte, les premiers chrétiens se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Là aussi, l'unité est une spécification caractéristique de l'Église. Là aussi, l'unité naît de la communion avec les apôtres et du contact avec le Dieu vivant dans la prière. La communion avec les apôtres se trouve maintenant précisée comme assiduité à l'enseignement des apôtres. L'unité est donc dotée d'un contenu qui s'exprime dans un enseignement. L'enseignement des apôtres est la manière concrète de leur présence continuelle dans l'Église. Il faut consulter aussi le discours d'adieu de Paul adressé aux anciens d'Éphèse, relaté au chapitre 20 des Actes des apôtres, 20, 18, 35. Au presbytre, incombre la charge de représenter l'enseignement des apôtres, de le garder présent. Ils sont la garantie personnelle pour l'assiduité à l'enseignement des origines. Une deuxième notion de l'éclésiologie de la Pentecôte est élargie. La prière de l'Église rejoint son centre dans la fraction du pain. L'Eucharistie se montre comme le cœur de la vie ecclésiale. Il reste cependant à éclairer encore un terme de cette description de l'Église primitive, le mot « cognonia » dans la Vulgate « communicatio ». Ce mot doit constituer le véritable mot-clé de nos réflexions, car il signifie tout aussi bien « eucharistie » comme « communion » et « communauté ». En ce mot se trouvent réunies ces deux réalités, la communion en tant que sacrement et la communion en tant que réalité sociale et institutionnelle. Le contenu juridique, sacramentel et pratique de « communio » dans Actes 2, 42 et Galates 2, 9, 10. La séduité à l'enseignement des apôtres est indispensable à la séduité et à l'unité avec le Seigneur crucifié et ressuscité. Communion dans et au corps du Christ signifie communion des uns avec les autres. Les racines profanes du thème « koinonia » et leur signification pour la nouvelle réalité chrétienne. La transformation de la signification profane dans l'évangile de Luc. Essayons en ce sens de découvrir maintenant quelque chose du bagage historique que véhicule le thème « koinonia ». Au terme d'une nuit durant laquelle les pêcheurs avaient vainement peiné sur le lac de Genésarète, le Seigneur leur donne, avec le nouveau matin de l'évangile naissant, une pêche surabondante et appelle Pierre et ses compagnons à devenir des pêcheurs d'hommes. D'après le quatrième évangile, cette scène se répétera après la résurrection, Jean 21, 1, 14, après le renouement de Pierre, cette fois-ci avec une mission définitive pour le grand large qu'est le monde entier. Il me semble très important que notre mot se trouve dans la scène racontée par Luc comme une vision des choses à venir. Jacques et Jean sont dessinés comme des « koinoniailles » de Simon. Les trois hommes, dont la communion, comme nous l'avons vu, continuera dans les colonnes de la lettre aux Galates, se trouvent au début de la vie publique de Jésus et forment entre eux une commune. Jacques et Jean sont des compagnons, des camarades de pêche de Simon. Les trois forment ensemble une coopérative. Ils sont copropriétaires d'une petite entreprise dont Pierre est le chef. Koinonia renvoie à une copropriété, un travail commun, des valeurs communes. Dans la parole de Jésus, « Tu seras un pêcheur d'hommes », le métier devient une allégorie du futur. De cette manière, la nouvelle coopérative, la nouvelle communio, se dessine dans cette coopérative de pêche. Les chrétiens seront la coopérative de cette petite barque qu'est l'Église, unie par l'appel venant de Jésus, unie par le miracle de la grâce, qui donne la richesse de la mer après des nuits sans espoir. Unis dans le don reçu, ils seront aussi un dans la mission qu'est la grâce. Acte C'est parti C'est parti C'est parti